salut à tous c'est l'ouche ben toujours dans the order 1886 et nous sommes donc après le crash oui désolé j'ai pas vu le compteur de perdre notre ami vous verrez la succession mes pensées sont avec vous monsieur ouais c'est un crash qui a fait mal désolé vous avez rien perdu j'ai essayé de relancer tout de suite la vidéo donc ça a coûté cher donc mes condoléances messire perceval était un grand homme le meilleur d'entre nous j'ai pris la liberté de mettre ceci de côté je sais que le protocole l'interdit les objets les souvenirs il reste plus que ça alors on va inspecter l'entre si le monde demande c'est qu'il doit y avoir un truc gresson ne pense plus à ce qui est arrivé laisse le temps faire les choses mais comment c'était mon mentor mon frère c'est vrai mais concentre toi plutôt sur les solennités à venir le reste peut t'attendre trop de questions demeurent à l'aster je compte trouver des réponses malaurie sera vengé ne te laisse pas envahir par les sombres pensées de la vengeance ou la folie l'emportera le conseil attend notre présence il n'a pas réussi à sauver tout le monde voilà il n'a pas réussi à sauver tout le monde voilà c'est ça le problème c'est ça le problème qu'il a pu faire prendre leur place il a connu l'émergence des hybrides et les a inlassablement poursuivis il fut témoin de toutes ces choses car il a été béni par ceux-ci Le Graal, l'eau noire qui coule dans nos veines, le lien qui unit cet ordre, l'élixir qui guérit toutes les blessures et prolonge la vie du commun des mortels. Mais il ne peut assurer l'immortalité. Le mage. Hélas, Sébastien Malory dit Sire Perceval est mort. Le titre chevaleresque est donné par tradition dans notre ordre, uniquement à l'occasion du trépas du membre honoré par ce fardot. Génération après génération, des chevaliers ont repris le nom de leurs saints prédécesseurs. Nous voici réunis aujourd'hui en cette occasion solennelle. Il faut qu'il y en a un qui crève pour qu'il y en a un qui prenne la place. C'est sympa comme un rituel, c'est cool. Du sang d'antan. Le Graal redonne la vie. Jures-tu, Marie-Joseph Paul-Yves Roch, Gilbert Dumottier, marquis de Lafayette, de faire respecter les nobles préceptes de notre ordre ? Fais-tu le serment de consacrer ta vie à notre cause vertueuse ? Oui, de tout mon cœur. Fois, que le Graal t'offre la vie de l'autre vie. D'accord. Il faut crever pour pouvoir... Eh ben... Par cette communion, tu es voué à notre ordre sacré. À présent, seul ton sang doit remplir cette fiole. Que cette eau noire soit ton allié, n'en use qu'avec sagesse. Je t'adoube, Sire Perceval, serviteur de notre grand roi et chevalier de la table ronde. Lève-toi, Sire Perceval, et prends la place qui est tienne à notre table. Il y a un nouveau Perceval. Enlevez le corps de Sébastien Mallory de la chambre du conseil et mettez-le dans la crypte. Il y en a qui ont des coutumes bizarres quand même. Affrontant les hordes d'hybrides. Non. Il a succombé à sa propre folle témérité. En faisant fi de ceux qui ont juré de vivre conformément à un sens du devoir et du sacrifice. Pour quel résultat ? Grand chancelier, je dois... Des bâtiments détruits, des braves citoyens mis en danger, des dégâts considérables causés à une propriété de la United India Company. C'est uniquement grâce à la Providence qu'une catastrophe plus grande encore a été évitée. Et ce faisant, pas un seul rebelle n'aura été capturé. Bien au contraire, par leurs actes isolés, les chevaliers en question ont rendu un service à l'ennemi. Le grand chancelier se montre trop sévère. Il devrait se rappeler que l'escouade de Sire Perceval a trouvé des indices prouvant que les rebelles... épreuves indirectes ! Spéculation, tout cela conduit à un véritable fiasco. Je ne veux plus rien entendre. Sauve votre respect... Asseyez-vous, Sire Galade ! Sauve votre respect ! J'ai aussi perdu un ami, plus qu'un ami. Un frère. Vous avez tort de terminer son nom de cette manière ? Votre comportement frôle l'insubordination, Messire Chevalier. Je suis parfaitement conscient de ma responsabilité dans cette affaire. Et pourtant, si les mêmes événements se reproduisaient, j'agirais exactement pareil. Comme Mallory le souhaitait. Lord ! Sire ! Les rebelles ont bloqué le coche de Lord Hastings. Son escorte et lui sont piégés sur le pont de Westminster. Chevalier, aux armes ! Protégez Lord Hastings. Éliminons ces rebelles impies une bonne fois pour toutes. Oui, je vous laisse découvrir l'intrigue. Parce que... L'affaire est loin d'être classée. Quelqu'un devra répondre de la mort de Sébastien Mallory. Vous pouvez s'en être sûr. Parce que c'est quand même... Le centre du jeu. Je parle pas beaucoup quand il y a les scènes, parce qu'effectivement... Galahad, des ordres. Allons-y. C'est quand même ce qui est le plus important. Donc... Pendant ce temps-là, je vous laisse découvrir le jeu. Plutôt que de faire des commentaires. La diligence de Lord Hastings a été attaquée sur le pont. Pas sûr qu'il y ait des survivants. Lucan, Ygrène, Perceval, avec moi. Bon, c'est clair que là, c'est une attaque. Alors, nous allons arrêter l'épisode là, pour aujourd'hui. Je veux pas... Parce que là, ça va être une longue bataille. Donc, je veux pas retrouver, encore une fois, avec... Un épisode coupé à un mauvais moment. Nous reprendons donc l'épisode au prochain numéro. En attendant, j'espère que vous appréciez toujours mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime, des j'aime pas. A vous abonner à ma chaîne. A partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt, dans la suite de mes aventures dans The Order 1886. Allez, à ciao, ciao !